Salut à toi, suite au satsang de ce matin, une pratique m'est venue pendant la méditation, pendant les kirtan. C'est une pratique à faire, si ça te parle évidemment, toute la durée de la semaine qui va suivre jusqu'au prochain mercredi. A chaque fois que tu vas percevoir quelque chose, que ce soit un objet, que ce soit une parole de quelqu'un, la tienne, que ce soit une pensée, que ce soit une situation, que ce soit une émotion, une peur, que ce soit intérieur ou extérieur, que ce soit positif ou négatif, je t'invite simplement à exprimer, à déclarer à voix haute, à voix basse, dans ta tête, ce qui est perçu n'est pas une main, ce qui est perçu n'est pas une parole, ce qui est perçu n'est pas de la peur, ce qui est perçu n'est pas une insulte, ce qui est perçu n'est pas un complice, ce qui est perçu n'est pas de la joie, ce qui est perçu n'est pas une lampe. Je t'invite à faire ce processus pour chaque chose que tu perçois, chaque objet, chaque concept, pensée, émotion, sensation, ce n'est rien. Je t'invite à rentrer dans le processus, à expérimenter ce processus-là que je te propose. Le processus du « ce qui est perçu n'est pas » etc. Pourquoi ? Parce que, du point de vue de l'unité et de l'absolu, un concept n'existe pas. Les sensations, les émotions n'existent pas. Les mots n'existent pas de manière générale. Ce monde est innommable parce que il le voit, parce que fictionnel, parce que on rend vie et on donne vie à ce que l'on nomme. et c'est une manière de se rendre compte, de créer ce retournement, d'opérer ce retournement en soi, quelque part, oui, de créer ce grand retournement. à chaque fois que tu vas percevoir quelque chose, tu peux même t'amuser à chaque instant, à chaque seconde, dans ta tête, pas trop élegnée, ceci n'est pas, ceci n'est pas un doigt, ceci n'est pas un jeu, ceci n'est pas une pensée, ceci n'est pas un... et de rester dans la stricte observance de ce qui est provoqué lorsque tu appliques cette pratique-là. Parce que et ce sera le dernier parce que le dernier pourquoi parce que tu n'es pas ce que tu peux percevoir. Si tu peux percevoir un objet, si tu peux percevoir une pensée, si tu peux percevoir une émotion, si tu peux percevoir un corps que tient à celui d'un autre, tu peux percevoir une peur, ça veut dire que tu n'es pas cette peur. Et donc ce processus, on va dire, t'accompagne à ça, à vivre l'expérience intime, que tu n'es rien de cela. Donc voilà pour la pratique. Je vais te laisser avec ça. N'hésite pas à mettre en commentaire sous la vidéo ou alors sur le groupe Facebook comment tu te sens lors de cette pratique jour après jour. N'hésite pas à liker si tu as aimé. Et voilà. Je te donne rendez-vous ce soir pour Cartographie de l'inconscient et je te souhaite une belle journée. Salut. Applaudissements ... ... ...